allez c'est parti on anki le jeu suivant donc là je fais un retour sur le jeu knock out football alors la balance elle est quand même bien costaud 17 652 alors voyons voir alors on va tester des mises à 50 balles espérons que ce ne soit pas une erreur alors on va voir de toute façon c'est pile ou face soit la balance est gonfle s'il y a du bowwind soit on se fait torcher alors quand même petite note à préciser si on se fait torcher c'est pas top caracune 50 balles par 50 balles ça risque d'être une belle torchade alors c'est vrai qu'on a des ballons ici à collecter à gauche et à droite pour le moment on n'a pas collecté un alors les mises à 50 balles ça pique quelques secondes on est passé de 17 652 à 18 827 alors cacahuètes 12 50 encore 12 50 là c'est pas un multiplicateur de gains c'est un diviseur de gains par 4 ce qui est bien sûr pas très avantageux alors une coupe de collecter bon il en reste cinq à collecter de ce côté alors si je change les mises et ouais si on change les mises le truc qui se barre ça comme je dis dans la vidéo précédente c'est encore un moyen de enfin vise des programmeurs de jeu que des programmeurs de machines à sous disons que si on a quasiment complété tous les symboles le joueur il va forcément être tenté de poursuivre la partie la balance elle est en train de fondre comme une glace au soleil à coup de 50 balles par 50 balles on voit toujours les win à 12 50 alors je sais pas vous moi j'ai l'impression que cette partie elle est un peu mal barrée alors sauf retournement de situation là c'est la torchade ok une coupe un ballon il nous en reste cinq à collecter de chaque côté il risque de prendre une plombe alors entre les win à 12 50 et les win à 25 c'est à dire entre les diviseurs par 4 les diviseurs par 2 par rapport à la mise avec ça on est plutôt mal barré allez un deuxième ballon ok ça fait quand même bizarre de se dire que à chaque fois que j'appuie sur le bouton c'est un billet de 50 balles qui est cramé vu comme ça ça fait un petit peu bizarre alors espérons qu'il y ait un beau bonus un beau big win qui nous file une belle liasse de billets de 50 balles histoire de compenser ses pertes ok là je crois que c'est mal barré alors les ballons on les voit passer mais ils font passer ils s'arrêtent pas sur les rouleaux alors un ballon en plus 3 de collecter sur 6 ben là on a fait la moitié de ce côté là la moitié qui a quand même coûté cher du côté de la balance et voilà on passe en dessous de la barre des treize mille à douze mille et quelques alors ça va faire douze mille onze mille dix mille alors ok petit leurres a quand même 300 balles deuxième coupe un petit rappel des règles quand même alors ça c'est les jokers ok un spécial wide le bonus ok donc ça c'est le symbole bonus ouais c'est ce que je voulais voir il y a encore du taf apparemment avant de le gagner deux symboles collectés sur 6 ah ben troisième on a fait la moitié oh encore une coupe alors il en reste deux à collecter j'espère vraiment pas trop tarder pour se manifester c'est ça qui vient avec ce genre de jeu c'est qu'on en sait rien c'est que c'est aléatoire donc on peut jamais prédire quand ça va sortir si ça va sortir ou pas allez une petite coupe et une petite deuxième il en manque deux et voilà on va passer en dessous de la barre des douze mille direction le chiffre onze on y est alors les coupes du winner il en manque deux on les attend on les attend mais on sait pas quand même se manifester alors ok trois ballons il n'y a pas si longtemps que ça on était passé du chiffre douze au chiffre onze là on va faire au chiffre onze au chiffre dix alors il va me les foutre ok ces deux là ils sont pas mal ah un big win quand même alors j'espère qu'il va être bien big alors combien combien 600 méga win 700 vas-y fais toi plaisir gonfle 900 1000 bah il était temps quand même 1200 sont 250 alors on remonte à 12 377 bon bah quand même il s'est assez bien placé ces jokers on n'est pas oublié que c'est des mises à 50 balles donc il faut que ça paye en conséquence allez là il nous manque une seule coupe de toute façon je vais aller chercher la dernière donc ce sera le round bonus puis après ce sera réparti on fera un petit peu le bilan des gains ou des pertes plutôt des pertes je veux dire car ça va pas être évident de remonter à 17 652 la balance de départ enfin de remonter à ce montant là-haut au dessus et ben voilà la coupe elle est là ok allez c'est parti future to guard bon espérons que que ça rake bon là si ça rake pas grand chose on est quand même mal barré au niveau de la balance alors round 16 hop alors 800 balles pour le moment goal alors 12 764 allez goal 1 à 1 alors wind sympa ici 512 50 on en a 14 12 50 13 314 on est quand même loin de la balance de départ de 17 652 la mi-temps half time voilà franchement faudrait qu'il y ait encore du win alors goal alors goal alors ok joli win 500 balles on est à 2100 de win on est remonté à 14 002 et voilà la fin des free games 2137 52 gagnés 13 free game play ça fait quand même une perte par rapport à la balance de départ je rappelle j'avais commencé cette partie à 17 652 là on a 14 039 donc sur ce coup là c'est le casino le grand gagnant enfin on peut pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu bien sûr c'est pile ou face on verra donc on va se bouclier la prochaine partie espérons que on puisse avoir des wins suffisant pour bien faire gonfler la balance et pas trop se faire torcher comme sur ce jeu enfin ça aurait pu être pire ça a quand même limité la casse si les free spins n'étaient pas sortis là ça aurait été quand même une sacrée perte bon ben fin de partie direct sur un jeu suivant dans un petit moment puis on verra donc ce que ça donnera espérons que madame chance soit au rendez-vous allez la bise à tous à très bientôt